Ça, c'est le saut le plus facile qu'il y a à faire sur ce spot Et ça, c'est le saut le plus hardcore Ça fait longtemps que je m'entraîne ici Et j'ai eu le temps de me voir progresser avec des challenges de plus en plus engagés Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la marge de progression qu'on peut avoir sur ce spot Le niveau va monter crescendo On va aider sauts les plus simples, qui sont accessibles aux pratiquants novices Qu'aux sauts les plus extrêmes, qui sont plutôt accessibles aux pratiquants expérimentés Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ce spot là Je vais faire tous les sauts du niveau le plus facile au niveau le plus hardcore On va commencer doucement par un petit saut Aujourd'hui je suis tout seul, donc c'est session en ancienne, ça fait plaisir Et voilà, je suis content de vous retrouver Let's go, c'est parti Bon, vous l'avez vu sur l'intro, le saut le plus facile, c'est celui-là Le petit saut de bras là, 6 pieds de distance Donc franchement, c'est easy, ça a la portée de tout le monde Par contre, il va vous falloir un peu de grip quand même pour pouvoir choper le mur Parce que bon, il y en a qui sont pas bons en grip et puis qui tombent Quand on a pas de bras, on tombe Si on a pas de bras, on tombe Ça, c'est quelqu'un qui fait du parcours depuis un jour Hop là, il fait du petit saut de bras Et là par contre, ça fait 10 ans que le mec fait des planches Niveau 2, tu vois, t'as ce tic-tac là Hop là, là tu sticks, si tu sticks, tu maîtrises Ça c'est cool Étape 3, tu pars de ce mur, tac, tu atterris sur le mur qu'à là-bas Voilà, facile Bon alors là, on monte d'un cran au niveau difficulté Ou plutôt au niveau risque Parce que c'est très simple, mais par contre il y a plus de risque C'est-à-dire que là, tu peux te faire une cheville facilement Il faut assez être précis, le saut n'est pas loin Mais il faut garder quand même une certaine précision Quand tu sticks, c'est que c'est maîtrise Donc franchement, il y a des petits spots comme ça Quand t'arrives que t'es débutant, c'est trop bien Parce que t'as plein de choses à faire C'est à la portée de tout le monde Et puis par contre, il y a des tiens Où il y a vraiment 1% de la terre qui peuvent le faire Et encore Et qui 1%, je pense moins que ça honnêtement Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du parcours aussi Bah étape d'après, tu fais ce petit saut là De là à là-haut Facile Bon là, il y a un move pas visuel du tout, mais technique Hop là Ah j'ai pas stick, c'est pas maîtrisé, j'avoue, j'avoue Mais c'est quoi ça là, c'est quoi cet atterrissage là L'étape d'après, c'est quoi ? Le petit saut de chat précision J'ai pas stick, il faut stick ça quand même Ah, yes Bon là, ça commence à être un peu plus technique quand même Saut de bras de là à là-bas La distance est plus loin, faut avoir un minimum d'expérience Là, je pense que là, t'es plutôt aux alentours de 6 mois, un an d'expérience Ça dépend de ton niveau Moi, je vous conseille déjà, quand tu fais un saut de bras, atterrir les pieds en premier Cette fachesse manique, quand t'es débutant C'est que tu fais un saut de bras, t'atterris sur les coudes, t'atterris les bras en avant Non, c'est les pieds en premier, t'amortis avec les jambes et après tu choppes Donc forcément, c'est plus facile avec un élan au début Et après, ça sera un peu plus dur sans élan Et voilà Petite planche de 10 ans et ça fait toujours plaisir Oh bah tiens, que vois-je ? C'est impressionnant parce que t'es haut, il faut travailler ta précision Tu fais plein de sauts de précision et puis là, t'es capable de faire ça Donc là, c'est l'étape encore au-dessus J'ai tenté un stick first try Hop là Là, tu commences un peu à titiller un peu le game Oh bah tiens, le saut de bras sans élan Bah bon là, il faut un minimum d'expérience Et un minimum de détente pour atteindre le mur Bon là, du coup, il y a le retour presse qui est assez technique Un retour presse, c'est en gros, tu vois Tu te suspends à un mur et tu as fait un peu comme Le mouvement d'AssassinCrid, tu vois Tu vas émettre une traction assez dynamique Et tac, et pousser, l'objectif est d'atterrir Sur ce mur là Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas une crise de foufou non plus Parce que là, à force de faire des sauts de bras, des tibias Des fails de ma gripper sur ce mur On voit bien les dégâts qu'il y a sur ce spot Ça fait 15 ans que je viens là, pas régulièrement non plus Mais que je viens là quand même Alors là, on a vu le saut de bras On a vu le saut de précision On a vu le saut de bras sans élan Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est le saut de détente de là à là-haut L'étape avant d'atterrir les deux pieds là-haut C'est déjà de le faire avec un pied en bas, un pied en haut Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà Enlever les cacas de chien Là, ton élan là-dessus, c'est horrible Déjà parce qu'il y a du caca partout Et en plus, tu t'enfonces dans ces graviers C'est dégueulasse C'est moisi, papa Va-t'en, casse-toi Tu pues Oh merde J'ai failli jeter sur mes affaires Bien sûr, ça va passer devant la caméra Ouais Celui-là, il est simple Celui qui est un peu plus compliqué, c'est les deux pieds là-haut Là, il faut pousser un peu quand même C'est quoi cet atterrissage ? J'ai fait un atterrissage bidon, mais je vais me rattraper par la suite Parce que l'étape d'après, il faut avoir un certain niveau en acrobatie déjà C'est de le faire et pop front Là, je vais faire une rotation Donc bon, d'accord qu'il faut serrer la casquette Ça me fait trop mal Je vais faire le même saut de détente que vous avez vu juste avant là Et bam, pop front Je vais partir du point A là-bas, atterro point B là-bas Avec une petite acrobatie donc Est-ce que c'est du parcours, du free running ? A vous de me le dire dans les commentaires Par rapport à tous les autres défis, c'est level up Ah ouais, au fait, c'est clairement du free run Parce que le salto avant n'était pas efficace en soi On peut pas dire qu'il était efficace Même s'il était fluide, il était pas efficace Enfin, je pense qu'un saut de chat est plus efficace qu'un salto avant Dans la catégorie des sauts que je déteste faire et que je galère de ouf Et qui est pas du tout visuel, il y a celui-là Oh putain, je déteste C'est vraiment contre-intuitif Faut que je lève les jambes pour partir loin devant T'as trop peur d'atterrir sur le dos ou de te faire un coin-coin, tu sais Parce que tu vois pas l'atterrissage Vous avez vu celui sans élan Maintenant, je vais faire celui avec un élan Et celui-là, pour moi, c'est pire encore Pour moi, le saut de détente salto avant, c'est bien plus facile que ça Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enchaîner avec le saut de bras juste avant Quitte à faire ça, autant être productif Les gars, j'ai pas le stick celui-là J'ai eu peur de me faire un coin-coin là Je suis content, c'est validé, on peut passer au prochain Si lui j'ai galéré, ça va être quoi après ? Alors là, il y a un saut que j'ai jamais fait Vous allez comprendre pourquoi Je vais atterrir là Les gars, regardez comment ça rebondit C'est-à-dire que si j'atterris là, je suis presque sûr que le machin va se tordre Mes orteils avec Il faut que j'atterrisse un peu loin, sauf qu'il y a le mur Donc tes genoux qui tapent Je pense que à ce stick, déjà, compliqué à tenir C'est audacieux quand même Tac Faut attirer comme ça Et pas trop, faut attirer avec ce contrôle Parce que sinon, tu rebondis sur le mur On va tenter Il n'y a pas beaucoup d'élan non plus Faut essuyer le petit mur, ça ne branche pas de pain Ça m'éviteras de glisser Flippant, j'ai trop peur de me taper les genoux sur le mur Bon, comme on peut voir, je n'ai pas maxi élan honnêtement 3 ou 4 pas d'élan Mais en même temps, il n'est pas si loin Les chouillages de chaussures Et je suis parti Je suis con Je n'ai pas recommencé, j'ai trop poussé Je me suis zigouillé l'orteil du milieu Il n'est pas cassé Je me suis tapé les genoux 15 ans d'expérience, le mec, on dirait qu'il a 2 mois quoi Il est trop poussé Attendre un peu et puis reprendre Il dépasse aussi Oh, mon genou aussi Ça c'est vraiment un défi de con J'aurais préféré me dégommer l'orteil sur un truc un peu plus audacieux que ça quoi Là, ça c'est vraiment les fails de con Petite erreur de calcul sur ce saut qui m'a coûté un orteil Mais ça ne va pas m'empêcher de m'envoyer sur le challenge ultime de ce spot qu'on verra après Car pour respecter l'ordre de difficulté des sauts, on se retrouve 2 jours plus tard pour un challenge que j'avais oublié ce jour-là Je ne pouvais pas sortir cette vidéo sans vous montrer ce défi En fait, là, on est 2 jours plus tard Noemi est en train de me filmer actuellement Et ça, c'est parce que j'avais oublié un défi C'est une sorte de tic-tac Déjà, on va commencer par la base Tic-tac sur le bras Et l'étape après ça, forcément, c'est de mettre les deux pieds là-dessus Là, c'est hardcore Par contre, je n'ai pas encore essayé, je vous dis ça comme ça Tac, droite, gauche, tout, tout, tout C'est hardcore En fait, il serait très simple si jamais je faisais un tic-tac à une jambe Là, je pars à deux pieds Ça me fait rebondir, ça me fait partir un peu vers l'avant J'y croyais vraiment pas Il y a toujours du risque Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne Non, mais je veux dire, une chute, ça peut arriver Exactement, comme quand on conduit une voiture Bah, il faut être bourré pour... Bah, pas forcément, tu peux tomber sur un mec qui est bourré Qui te rentre dedans aussi Bah, il y a bourré dans l'histoire Mais là, c'est la malchance Si je tombe, c'est soit ma faute Soit il y a une part de malchance aussi qui peut arriver Ou tu t'entraînes pour pas que ça arrive Ouais, pour ne pas que ça se reproduise Ouais, voilà, c'est ça Bah, écoutez, je fais trop plaisir alors Eh bah, merci beaucoup Il y a trois ans de ça, j'ai fait ce tic-tac en posant un handstand sur le mur Alors, malgré mes courbatures aux épaules Car la veille, je me suis fait un gros entraînement Je vais tenter de le refaire Là, c'est un peu plus chaud Parce qu'il faut avoir de la force dans les épaules Il faut de l'entraînement quand même en handstand En street workout à côté pour pouvoir faire ça Je vais pas trop m'attarder Parce qu'il y a quelqu'un qui habite derrière le mur, là Dans l'appartement derrière Qui m'a dit d'arrêter Donc je lui ai dit 10 minutes, j'arrête Donc j'ai pas beaucoup d'essais Non Ah, il est infernal ce défi En fait, il est infernal Surtout parce qu'il y a quelqu'un derrière le mur, là Et ça me gêne de le gêner Mais je fais quand même mon défi Je suis désolé, messieurs Bon, naturellement, il est revenu nous voir Et il est très compréhensif Il m'explique qu'en semaine, il y a son fils qui fait la sieste Là, comme c'est le week-end, ça va Je vais donc pouvoir aller au bout de ce challenge Mais j'essaie de ne pas m'éterniser non plus Car avoir des gros bruits pendant que tu tilles sur ton canap' Ça doit pas être très agréable Je me laisse quelques minutes pour vider ça Mais j'avoue qu'avec mes courbatures aux épaules C'est plus chaud que prévu Si jamais j'arrivais à lever le talon avant d'atterrir Il serait possible Faut que je mette des talons derrière Mais ça voudrait dire sauter plus haut Et la gravité rend le truc compliqué A chaque essai, je me fatigue un peu plus C'est de plus en plus compliqué pour moi Et pour le monsieur derrière le mur aussi C'est un mouvement qui demande de la force De la technique Et un placement parfait Et actuellement, j'ai rien de tout ça Et non Au final, mon meilleur essai aujourd'hui C'est celui-là Les pieds, ils ont effleuré le mur On va dire que c'est presque validé Je le valide pas moi Tu demandes dans les commentaires si vous validez Oh la gueule avec les casquets Au tout début de la vidéo, je vous ai montré celui-là Tu tapes là Et tu reviens Il y a le même juste ici Qui est beaucoup plus grand Donc c'est parti En fait, ça fait flipper Parce que tu dois atterrir vraiment Les deux pieds précisément là-dessus T'atterris deux pieds là-dessus Après, tu pars à l'aveugle en arrière Retour au présent Bon là, on commence vraiment à être dans le jour là J'ai un Webster Press Que j'aimerais faire de là à là-bas Je l'ai fait une fois Et je sais pas si j'ai envie de le refaire A partir de haut à terre de bas En précision sur un salto C'est hardcore Je vais faire des prep On verra Si je me sens, je le fais Sinon non En plus, je viens de me zigouiller l'orteil Donc... Terrible Mes prep ne sont pas très concluantes Pour le moment, je le sens pas J'ai besoin de faire des Webster Press Dans une configuration différente Pour reprendre le feeling Bon là, il y a un petit trait Tu vois L'objectif est d'atterrir dessus Ça permet de me remettre dedans un peu Pas suffisamment d'élan pour cette prep C'était pourtant évident Mais bon, déjà ça commence mal Je compte les pas Histoire de mesurer la distance Et tenter d'atterrir en précision Sur les bouts de bois En partant de là-haut Pas très précis ça On voit clairement les bouts de bois Devant mes pieds J'ai un mauvais feeling aujourd'hui Avec les Webster Press J'ai fait n'importe quoi J'ai atterri les pieds décalés et tout Alors là, j'ai fait un atterrissage Je n'ai pas compris Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que j'ai les jambes fatiguées Parce que je vous avoue Hier, j'étais à la salle J'ai fait des squats J'ai les jambes fatiguées Parfois, il faut savoir s'écouter Et accepter de renoncer Au risque de se blesser Du coup, je ne vais pas l'envoyer aujourd'hui J'abandonne Je ne vais pas le faire celui-là J'ai perdu en confiance Parce que je me suis blessé entre temps Etc Et que Il faut que je reprenne confiance En Webster Press L'époque où je l'ai fait Vraiment, je ne faisais que ça J'en bouffais tous les jours Du coup, voilà J'étais vraiment très chaud là-dedans Je sors vraiment de ma zone de confort Sur un front comme celui-ci Parce que, voilà Mais Webster Press Moi, j'ai toujours préféré Prendre de la distance Soit bien loin Un 14 pieds, ça ne me dérange pas Un 9 pieds en contrebas Ça me dérange de fou Vraiment, ça me fait trop peur Pour les chevilles Tant pis pour cette fois Je vais tenter un autre Que j'ai déjà tenté aussi Et que je n'ai jamais validé Donc là, c'est le niveau ultime Vais-je y arriver Ou vais-je partir sur un échec là aussi On va voir ça de suite Bon, dernier défi de cette vidéo, les gars Et pas des moindres Parce que C'est le salto avant Saut de bras Vous avez vu le saut de bras Que je vous ai montré tout à l'heure Là, je dois faire la même Mais en partant en salto avant Et les gars Là, j'ai déjà tenté deux fois Et je n'ai jamais validé Pour moi, c'est validé Dès l'instant où les pieds Ils ne sont pas en contact avec le sol Et je vous rappelle Que je me suis zigouillé l'orteil tout à l'heure Bah, je vais faire de mon mieux Voilà C'est vraiment un training là Ça fait plaisir quand même Faut pas que les pieds glissent Et là, ce qui fait chier sur ce saut C'est vraiment l'appui Alors, tu pars de là Et tu mets ton pied bien haut Pour aller chercher un peu loin Quand même en saut de bras C'est vraiment contre-intuitif J'ai jamais aimé courir ici Vraiment Tu t'enfonces C'est pas cool Allez, l'appui là-bas Il est monstrue et trop Tiens, j'ai fait un front Déjà pour me rassurer un peu Vraiment, encore C'est moi, ça ? Ah, il y a moyen, hein ? Oh là là Le mec, il tâche les murs Allez Putain, c'est chaud, quoi Dès les premiers essais Je sens que ça va être compliqué pour moi Mais je compte pas abandonner Tant que j'ai pas donné Tout ce que j'ai Pour m'agripper sur ce mur Faire au moins l'effort D'y mettre mes deux pieds dessus Faut au moins que j'ose mettre Les pieds dessus, quoi Il y a plusieurs facteurs A prendre en compte sur ce challenge Qui le rend pratiquement impossible La course d'élan Se fait sur des graviers Qui pompent pas mal d'énergie L'appui se fait sur un muret bien haut Qui arrive à hauteur des genoux Il faut que j'élève la jambe Hauteur genou Pour faire un salto avant C'est quand même Assez chaud, quand même Malgré ça, il faut prendre Une bonne impulsion Car même si c'est qu'un neuf pieds Il faut atterrir suffisamment haut Pour avoir le temps De s'agripper sur le mur Ce mur, qui lui Est très petit T'as vite fait de laisser Traîner tes pieds par terre Et donc de pas valider le défi Ah, j'ai osé mettre Les deux pieds dessus Ça fait plaisir Je sens la fatigue des jambes J'ai un tronc C'est pas mon jour Il y a des jours où on est bon Il y a des jours où on est pas à l'aise C'est comme ça Faut accepter Je peux pas être en forme A chaque fois que je tourne une vidéo C'est pas possible Je vais quand même essayer de Continuer, persévérer Mais là, honnêtement Ça part mal Ça fait 4 fois que je viens ici Pour faire ça 4 fois que je suis pas si loin de l'avoir Et c'est la 4ème fois Que je passe sur un échec Oh, j'arrête je tomber Je sais pas si j'arriverai un jour Car oui Encore une fois Aujourd'hui, j'échoue J'abandonne Mais pas vraiment Car je considère Qu'un entraînement comme ça Est une victoire Dans le sens Que ça m'a fait progresser Que ça me rapproche de mon but Et que l'échec aurait été De ne même pas l'avoir tenté J'ai dégoûté Bon, des fois Y'a pas le choix C'est comme ça Au moins je l'ai engagé Et j'ai progressé du coup Bah voilà C'est comme ça Fin de training pour moi Bon les gars Je crois qu'on peut dire clairement Que je suis parti sur deux échecs Bon, le concept de la vidéo De toute façon, vous le savez Du niveau le plus facile Au niveau extrême Et des fois Bah l'extrême Forcément on peut y jouer En voici la preuve Vous voyez Ça fait 15 ans Que je m'entraîne Et je fais encore Des échecs Comme celui-ci Il faut accepter le fait Qu'il y a des jours avec Des jours sans Y'a des jours t'es en forme Y'a des jours t'es pas en forme Quand t'es pas en forme Les gars Faut pas se forcer Et encore moins pour une vidéo J'aurais pu m'engager Me dire allez Vas-y bah les couilles Je l'ai pas senti Donc je l'ai pas fait Pour le Webster Bra C'est j'essaye, 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 j'essaye L'important c'est de persévérer De toute façon Moi je considère pas vraiment Que c'est un échec Parce que tous les essais que j'ai fait Ça m'a fait progresser Ça m'a fait reprendre un peu Des repères Donc bon bref J'espère que cette petite vidéo vous a plu Ce petit concept là vous plaît Si c'est le cas Bah dites le moi dans les commentaires Je le referai avec plaisir Abonnez-vous Lâchez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao